... Dans leur tenue de ville, Nathanaël et Alexandre, tous les deux sont apprentis à basse information. ... À 20 et 25 ans, ils ont choisi de préparer le métier de poissonnier et cahier traiteur. Mais avant d'en arriver là, le parcours d'Alexandre n'a pas été de tout repos. J'ai passé un CAP pâtissier, un bac pro boulanger pâtissier. J'ai travaillé comme boulanger pendant un an. Et ça s'est très mal passé. J'ai fait un rejet total du métier. J'ai pas eu la chance de tomber sur un bon employeur. Donc ça arrive, c'est des cas extrêmes. Ça m'a bloqué, j'ai fait un an et demi de chômage. J'ai essayé de faire plein de choses, j'ai essayé d'intégrer la gendarmerie, de faire ambulancier. Puis finalement, j'ai trouvé une formation diplômante avec le CAP poissonnier. Quant à Nathanael, ici en cours théorique, d'un tempérament plutôt sportif, il se destinait au métier de pompier. Mais des ennuis de santé ont anéanti ses rêves. Plutôt que de se morfondre, il a su saisir une opportunité. Là où j'habite, il cherchait un apprenti dans un super-ruc. Et je me suis dit, je vais faire une semaine, un, enfin trois jours de formation. Et ça m'a bien plu. Du coup, on m'a dit d'aller dans cette école. On apprend plein de choses. C'est super, c'est très très bien. Et il y a beaucoup d'avenir, on va dire, dans ce métier. Un métier dont les débouchés sont sans limite. Seuls 150 jeunes sortiraient chaque année avec un CAP en poche. Et il en faudrait 4 à 5 fois plus. Grosso modo, on a aux alentours de 4000 artisans en France. C'est-à-dire des marchés, marchés ambulants ou marchés sédentaires. Mais on a aussi les artisans, c'est-à-dire en boutique, des poissonneries. Et enfin, face à ces 4000 artisans, on a toute la grande distribution avec toutes les enseignes. Donc il y a énormément de potentiel d'emploi partout en France. Je suis en contact permanent avec des professionnels artisans ou grande distribution qui sont sans cesse en train de réclamer de nouveaux poissonniers. Par contre, je le comprends parce que ce n'est pas un métier médiatisé. C'est un métier qui est en plein renouveau depuis ces 4-5 dernières années. Un métier peu ou mal connu et surtout mal jugé. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas se rendre compte. Mais ça ne donne pas envie à voir, mais à faire après. C'est du bonheur. Par exemple, pour les caillages, pour faire des plateaux, on a carte blanche. Si on doit faire des filets, la façon dont on les fait, c'est carte blanche. On peut innover, on peut créer. C'est un métier qui est en plein développement. C'est un métier qui est très vieux et très jeune à la fois. Il commence à prendre plus de forme aujourd'hui. C'est récent. Et là, c'est un métier qui est en constante évolution. Là, c'est que du bonheur. Que du bonheur et des opportunités d'évolution constantes. Aujourd'hui, c'est un des derniers métiers où si on claque la porte un jour à l'entreprise, le lendemain, on a un travail. Là, on peut traverser la rue. Là, on peut traverser la rue. Pas de souci. On est dans les mêmes conditions, si j'ose dire, que l'emploi en règle générale. C'est-à-dire qu'on vit dans l'apprentissage les mêmes tensions qu'on vit dans l'emploi, puisqu'on a à faire un recrutement. Comme eux, si vous voulez préparer un CAP, un bac pro ou un BTS, sachez qu'il n'est pas trop tard. Sa formation ouvre ses portes aux futurs employeurs à la recherche de candidats à l'apprentissage. Là où c'est intéressant pour les entreprises, c'est qu'en fait, c'est un contrat qui bénéficie d'aide pour la plupart des entreprises des moins de 11 salariés. C'est-à-dire notre tissu économique, celui du bassin, majoritairement. Et ça permet, c'est vrai, à l'entreprise de faire des recrutements d'où ils ont un jeune sur deux ans. Bien sûr, il faut le former. Bien sûr, il faut transmettre une culture, des compétences. Mais en même temps, c'est le moyen à la fois de créer sur le bassin d'emploi de la compétence qui correspond aux entreprises. Et puis pour l'entreprise qui veut recruter, d'avoir quelqu'un qu'elle pourra ensuite considérer comme collaborateur à l'issue du contrat de deux ans. Alors, rien n'est plus simple. Que vous soyez futur apprenti ou employeur, rendez-vous mercredi 3 octobre de 14h à 18h au CFA. Sur place, les équipes de basses informations répondront à toutes vos questions et vous accompagneront dans votre projet. Jusqu'à fin novembre, signer un contrat d'apprentissage est encore possible. Sous-titrage Société Radio-Canada